Bonsoir, nous allons corriger cette épreuve de la faculté d'ingénieur industriel de Douala 2019. En fait, c'est ce qui est devenu actuellement polytechnique de Douala. Donc, c'est ça ici, concours d'entrée en première année, session de juillet 2019. Il s'agit de l'épreuve de physique. Nous allons directement commencer. La durée du concours, c'est 3 heures. L'épreuve, c'est 3 heures. Je suis Jean-Claude Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundo-Kamori. Donc, partie A. Dans un assurateur de particules, des ions HE2- de masse M égale à 6,64 fois 10 puissance moins 27 partant du point A avec une vitesse presque nulle, sont accélérés jusqu'à une vitesse de 1 fois 10 puissance 6 mètres par seconde au point B. A1. Nommé la force F sur un ion entre A et B est représenté sans souci d'échelle. Sans souci d'échelle. Donc, nous allons commencer directement. Solution. Exercice 1. Exercice 1. Nous sommes à la question A1. S'appartient A. Partient A. A. 1. Donc, on nous dit de représenter, on nous demande de représenter la force, de nommer la force F. Il s'agit de la force électrique. La force F est la force électrique dans cet égard AQ, E+, dont ça a fait moins 2, E, E. Parce que la particule, c'est supposé, va bien, c'est la particule, c'est 2, HE2-, mais il s'agit de ça. Là, c'est le champ électro-statique. Donc, ce que nous allons faire, donc, maintenant, c'est qu'on demande de représenter. Donc, voici, par exemple, les armatures. Voici ici, l'armature A. Ici, c'est A. Et ici, là, maintenant, c'est B. Voici B ici. Voici B ici. Et ce que nous allons faire, c'est que quoi? C'est qu'entre les armatures ici, la particule se déplace comme ça. Avec une force qui est orientée comme ça, ça veut dire que, comme la force, la patrie est chargée négativement, ça veut dire que ici, c'est chargé positivement, chargé positivement. Et là, par exemple, c'est chargé négativement ici. Et on a des charges négatives là. Voilà. Et le champ électro-statique est toujours orienté comme ça. Donc, voilà l'orientation de la force, du champ électro-statique. Donc, on ne va pas demander, mais on va demander la représentation de la force, c'est la force ici. La particule va se déplacer comme ça. Maintenant, A2. A2. On dit calculer la tension accélératrice UAB. UBA. La tension accélératrice. Donc, on dit U égale à UBA égale à point d'interrogation. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Pour cela, nous pouvons utiliser, il y a plusieurs, on peut utiliser ici plusieurs choses. On peut utiliser la variation énergie scientifique. Donc, énergie scientifique en B, moins énergie scientifique en A, est égale au travail de la force scientifique. Donc, on a dit qu'on négige, je crois, dans sa force éthique, il s'affaire un délit de MVB au carré, un délit de MVA au carré, égale au travail de la force électrique. Alors, le travail de la force est ici, c'est F, c'est F, c'est F, 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 F. Donc, entre F, F et A, B, F, 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 F e, F, 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 FSo, F, FF, F11. sur ab donc il sera donné ici deux fois plus simplement donc voilà parce que soit abc abc et ici on aura donc maintenant on va égale à zéro donc sera donné ici un déni de m vb au carré égale dont à deux fois eux eux voilà de voir ce qu'on a eu plus tôt c'est lui aussi bon humain il sera dans les gars à m vb au carré divisé par quatre fois quatre fois plus donc voilà par exemple l'attention artistes l'attention artistes applications numériques on aura dans la tension artiste c'est lui également ça m'a c'est 6,64 fois 10 puissance moins 27 fois v au carré vc 10 puissance 6 au carré divisé par quatre fois quatre fois 1,6 à 10 puissance moins 19 donc on va calculer sera donné ici 10 puissance 12 on aura ici 10 puissance 12 oui on va donc fait c'est des simples calculs ça va donner 6,64 6,64 je ne sais pas quatre fois 1,6 1,6 égale ça va fait ici la 1,0375 1,0375 donc voilà c'est que j'ai et fois 10 puissance c'est moins 27 plus 12 plus 12 plus 19 égale à quatre fois 10 puissance 4 donc voilà c'est ça donne donc ce vote simplement c'est une tension c'est pas eu c'est pas le champ donc voilà par exemple ce qu'on trouve et puis maintenant nous allons reprendre à l'autre question nous sommes donc maintenant à la question dont a demandé calculé attention à ses actrices et puis maintenant dit les ions hp 2 mois à partir du b pénètre dans alors dans la région c'est pour un champ magnétique d'intensité d égale à 3 à 1,3 tesla à 3 nommé la force f1 qui s'applique sur un ion dans la région c'est donc voilà par exemple la région c'est cette région c'est donc la particule entre ils savent une vitesse soit v0 ici et va donc voilà donc maintenant va trouver un champ magnétique ici et ici là par exemple on est la question 3 à 3 dans la partie qui va trouver un champ magnétique f1 c'est la force dont c'est égal à moins deux fois e v vectoriel vectoriel b voilà ce qu'on a ici s'agit de la force de lorence il s'agit d'un force de lorence dans sa force magnétique de lorence où la force est trop magnétique de lorence donc voilà ça et maintenant on demande à 3 lui maintenant à 4 calculer l'intensité de la force sur un ion dans la région c'est dans les cas où le champ magnétique dont voici les deux cas ici non dans le cas où le champ magnétique est perpendiculaire à la vitesse donc si le champ magnétique est perpendiculaire à la vitesse alors on aura nous sommes à 4 donc petit 1 dans le champ magnétique b est perpendiculaire à la vitesse ça c'est vb à vb ça fait que ici la norme de f la norme de f1 est donc égale à deux fois e v d donc voilà ce qu'on a a demandé de calculer l'intensité du champ de la force dont la force f1 est donc égale à deux fois 1,6 fois 10 puissance et moins 19 multiplié par 10 puissance 6 et j'ai pu pas 1,3 donc on va prendre la calculatrice on va calculer a fait donc 2 fois 1,6 1,6 fois 1,3 1,3 égale à fait 4,16 donc ça fait que 4,16 fois 10 puissance moins 13 moins 13 newton donc voilà force f1 bon maintenant on va passer à la question petit 2, petit 2, petit 2 on passe à la question petit 2 et 1 on dit ici que 1, petit 2 1, petit 2 on est ici oui le champ magnétique est déviation parallèle à la vitesse c'est à dire que le champ magnétique on a dit que l'angle c'est par exemple on va dire que si l'angle c'est 0 a donné par exemple ici f1 égale à 0 newton donc la force magnétique s'annule dès lors que la vitesse est parallèle à au champ magnétique b donc maintenant nous passons à la partie b partie b nous sommes maintenant sur la partie b et sur la partie b on nous dit ici que un conducteur x y de masse négligeable et de longueur l égale à 10 cm de longueur 10 cm parcouru par un courant d'intensité i égale à 1 ampère est placé dans un champ magnétique une forme d'intensité b égale à 10 puissance moins 4 tesla à le schéma à le schéma et on nous dit maintenant que b1 nommé la force f2 qui s'exerce sur le conducteur donc b1 b1 c'est la force magnétique de la place f2 est égale à il l vectoriel b donc voilà par exemple il s'agit de la force de la place la force magnétique de la place il est égal donc f2 est égal à il vectoriel dit et maintenant on nous dit dans chacun des cas suivants si contre représenter la force magnétique et qui s'exerce sur le conducteur et calculer son intensité on néglige au poids de la particule élémentaire eux et dont on néglige son poids donc maintenant voilà ce qu'on va faire nous allons prendre dans le premier cas petit à donc b2 recalculer l'intensité on va représenter f d'envoi sur le premier cas ici on va placer un repère ici notre repère ça ça nous sommes au cas petit à en place un repère comme ça moi c'est au repère que nous sommes en train de déplacer bon c'est pas bon comme ça on passe un repère comme ça ça c'est ici ça c'est ici et ici maintenant il ya un angle de 45 degrés avec b nous allons placer b ici à l'origine on a dit que b ici à 145 degrés en 5e et on va bien placé ici voici qui descend ici l'intensité donc nous allons écrire et puis elle est orientée d'en a et elle qui est égale à moi et elle je suis et on a donc des directeurs b ici on a le vecteur i et c'est là c'est le vecteur j j'ai ici c'est assez racine de 2 c'est le vecteur j'ai ici dans f2 ça doit égale à moi et elle le vecteur iel j vecteur j'ai ici le vecteur j'ai ici de sud et b et j et on va donc développer ça a fait dans ici moi et elle j avec les racines de sud et b i moins il l j vectoriel bon ça c'est qu'on peut aussi utiliser la même droite j'ai seulement voulu faire comme ça pour qu'ils se comprennent pour que celui qui a oublié la règle de la même droite puissance aussi on va se déçu de b j ici par exemple ça va nous donner ici moins il le monde a aussi demandé de calculer l'intensité c'est ce qui va nous aider mais la racine de déçu de b j vecteur i moins il est le passé de sud et dj vecteur j oh bon i vecteur j égale à k ça veut dire que k j j vecteur i égale donc à moins de cas donc ça va donner ici et j vecteur j est égale au vecteur nul ça signifie que f2 f2 est donc égale à et si ça a fait donc moins en faire le moins si le moins va venir si ça doit faire une elle a c'est du sud et des cas bon ça signifie que le vecteur k est un vecteur orienté dans le sens positif ça c'est dit que nous allons l'orienter si ça veut dire que c'est un il vient de nous le cocavien et dans l'intensité de f2 f2 et doit égal à quoi a il est le passé le déçu de b dans la densité de b application numérique le premier cas on a dans f2 égal à et l'intensité sur l'amp et un fois elle elle le sait combien la longueur du fils de 10 cm ça fait 10 à 10 puissance moins de passer de deux fois bbc du puissance au moins quatre c'est un peu plus tard il est pas bas donc ça va faire on calcule ici ça fait racine de c'est un signe d'une égale fois divisé par des séparés égal à 10 10 égale cette mise en cette fois du plus en moins 6 7,7 fois des puissances moins 6 m de f2 voilà ça donc maintenant on va passer on va voilà par exemple ce qu'on a trouvé c'est ça ici on va donc maintenant reprendre le deuxième cas on va par le deuxième cas donc le deuxième cas b a orienté dans le même sens deuxième cas petit b on a ici donc toujours un autre petit repère qu'on a placé ça c'est l'axe les y ça c'est l'axe x et b a orienté comme ça voilà b et voilà il dit ça dit que f2 est toujours égale à il est elle est égale à moi et elle je suis et b c'était valable et j'ai donc maintenant f2 ça doit égale à moi il est le victoriel d'un jeu victoriel b j ça fait moi il elle est le bébé j est égale au vert qu'on est dans cette égale ça veut dire que f2 est égale avec les années ça veut dire que la norme de f2 est égale à zéro nous passons donc on a fini on a fini avec la question d'eux maintenant partie c passons à la partie c'est partie c à la partie c'est on dit que un solide ponctuel s de masse m égale à 820 4,3 g 10 10 100 frottements le long du fait de ron petit r égal à 60 cm et lâcher du sommet à sans vitesse initiale sa position au cours du mouvement est déterminé par l'angle théta au a om g égale à voici le schéma ici dans le schéma et puis maintenant on dit d'exprimer v du solide en fonction du théta r et g au point m après ça on dit de calcul l'intensité on demande de calcul l'intensité de calcul l'intensité de la force et je sais pas la sphère sur le solide fait l'application numérique est égale à 15 ans nous allons commencer par ici pâtissier donc sur la partie c'est on va d'abord dessiner à ce fait moi ça c'est bon ici voici la boule voici le poids de la boule p et voici par exemple la réaction rn voilà il n'y a pas de fausse de fottement ici c'est l'angle théta et si c'est à c'est le point m donc voici par exemple ici on aura sa vitesse ici vais ici et ici par exemple on a des composantes ça c'est qui est la composante agent celle ici c'est elle la composante normale voilà ici c'est le point où le centre d'assez dans ce que nous allons faire maintenant on demande de trouver v on va utiliser ici on va utiliser la variation de l'énergie scientifique variation d'énergie scientifique ça m moi aussi a égal au travail du poids plus le travail de la réaction rn donc voilà ce qu'on aura et ici on va faire un déni de m v au carré un déni de m v au carré égale au travail du poids le poids entre une des cendres ça veut dire que ici le poids entre une des cendres dans le poids des cinq savais que son travail est moteur on dit qu'on aura ici un g hd ça travail de la réaction est nul le travail derrière c'est nul donc est ici bon ce qu'il faut savoir aussi c'est que quoi c'est que ici ce travail d'une force à rotation dont nous on peut aussi utiliser ça dans le fait que ça va donner bon allons-y on va donner ici pour h égale à air quand même moins et c'est cet état donc la hache dont ça veut dire que on a au v à l'a dit que c'est égal à 0 ça veut dire que on voir ici dans un déni de m v au carré égale à m g r en fait deux ans moins qu'aux c'est ce qu'on a et maintenant ce qu'on va faire c'est quoi ce qu'on va faire on va simplifier m m'a tiré dans des carrés les carrés d'un égale à deux fois g r au facteur d'un moment que c'est ce qu'on a dans vie et donc les galardies carré de deux fois j'ai deux fois g r au facteur d'un moins qu'aux c'est le titre donc voilà par exemple ce qu'on a voilà ce qu'on a et maintenant maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant répondre à la dernière question on demande de calculer l'intention de la force exercée par la sphère c'est la version du support c'est la version du sport dont nous allons utiliser le théorème du sang d'inertie nous allons appliquer le théorème du sang d'inertie ici oui on va appliquer le théorème du sang d'inertie donc maintenant ce qu'on va faire c'est quoi c'est que on va bilan des forces on sait que le système c'est notre boule on se déplace à le système c'est notre bout d'un système ça boule de masse m voilà dans l'eau france elle est à se supposer gagner donc maintenant on a bien des forces des forces à licencieux système l'on a ici on a rn que la sont du plan qui est l'assaut et non on a reçu le poids de la mg dans le théorème du sang d'inertie permet d'écrire et plus terre n égale à la masse multipliée par la station du centre d'inertie et on va faire la projection dans le paix des fenêtres de l'eau paix des fenêtres on aura ici l'a dit de l'enfer la projection dans le paix des fenêtres dans ce petit votre appréciation c'est été et n'oubliez pas l'un de ses bandes a été alternée sans cotiser sans cotiser donc voilà ce qu'on a on fait la projection dans la base de fenêtres on a les cordes de paix les cordes de paix sont en appétit et puis n pt enfin la projection c'est l'axe la composante angiensel a fait p6 d'état puis c'est juste état et pn enfin la projection cpn voici ici on voit ici ça va faire plus qu'aux c'est état et qu'on sait ce qu'est à rn à pour composante voici rn ici moi dans cela souvent rnp rnl de rnp on va faire la projection sur la coupe sur la composante angiensel a donne zéro on fait zéro et il s'en soit de nid moins faire moi rn il sera du moins rn parce que le centre de courbure et ce que nous allons faire maintenant c'est quoi c'est que on va donc aussi écrit la création il ya des installations et c'est l'assautant j'en sais la station normale nous allons écrire l'expression des accélérations de l'assassion à deux composants d'assassion t'as lancé l'assassion normale l'assassion pas j'ai assez égale à quoi c'est égal à r d'état point point parce que c'est un collègue à la dérivée de la norme de vie sur la dérivée du temps et ici maintenant c'est égal à v au carré v au carré sur r dans sa composante est normal donc on va faire la projection on écrit ici on voit ici les sinus d'état égale à la masse fois r d'état point point et ici on on voit aussi des causes d'état égale dans le plus moins moins rn égale à la masse multiplié par v carré sur r voilà ce qu'on a on sait que on peut tirer v ils sont tirés rn c'est un concheur en passant on va ici et ça va mettre ça fait rn égale dans à p pour ce qu'il est à moi m v carré sur r v carré égal à deux fois j'ai reçu un mois c'est ce qu'il est à moi c'est qu'on a ici donc on va prendre ça on va remplacer ça fait dans rn égale à mg cos est à moins elle ne fait que des deux fois g r moins deux fois g r cos est à quoi donc développer tout ça sera fait m g cos est à moins deux fois m g r moins deux fois g fr m r que c'est un bon ici ça sera plus en faisant moins fois moins ça fait plus donc voilà ça va nous donner ici trois fois m g r bon ici à j'ai oublié d'utiliser par r en disant ici par r r disant par r sont en fait que r s'il va disparaître r là va disparaître en disant par r dans un fait mg que c'est ce qu'est un moins deux fois m g donc voilà ce qu'on a et on peut d'en mettre à fait trois fois à l'enfer r m g frat et de trois causes du temps moins deux donc voilà l'expression de rn l'expression de rn qu'on a donc on peut faire l'application numérique application numérique on a donc rn égale à la masse la masse c'est 824 du 3 à 10 puissance moins trois en convertissant en kilogrammes fois g g c'est 10 par que le 3 fois cos c de 45 dc moins 2 donc ça va faire racine racine de 2 égale 10 par 2 égale x 3 égale moins 2 égale x 800 824 2,4 égale l'équipe et le 4 à 10 au long de léanship égale x 1 0 celle qui en ce moins 3 et donc voilà valeur de l'intensité de la réaction voilà donc si vous êtes à nouveau abonnez vous en fait on va continuer la correction et à sa partie d on va faire ça dans un exercice parce que bon en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas difficile parce que on le dit simplement que l'expérience montre partie d l'espérance montre que 70% des accidents de train dans le monde s'effectue dans la zone de virage en utilisant un repère approprié et avec un schéma à l'appui de montrer que le train ne peut prendre le virage c'est seulement si tangente le theta est égal à V sur Rg theta étant l'angle de virage R étant l'orient de courbure G étant la pesanteur donc ce qu'on peut faire ici c'est quoi